Tafsir au surat al-Nasr Exégèse de la surat le secours qui est médinoise Bismillahirrahmanirrahim Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux Iza ja'a Nasrullahi wal Fath Lorsque viendra le secours d'Allah ainsi que la victoire Et que tu verras les gens entrer en foule dans la religion d'Allah Alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon Car c'est lui le grand accueillant au repentir Il y a dans cette noble surat une bonne nouvelle et un ordre adressé au prophète Sallallahu alayhi wa sallam à exécuter lors de sa survenance De même qu'une allusion et une remarque de ce que cela implique Ainsi, la bonne nouvelle est l'annonce du secours d'Allah à son prophète Sallallahu alayhi wa sallam La conquête de la Mecque Et l'entrée en masse des gens dans la religion d'Allah De sorte que la plupart d'entre eux seront parmi ses partisans et ses proches Après avoir été ses ennemis et ses adversaires Cette bonne nouvelle s'est concrétisée en effet Pour ce qui est de l'ordre adressé par Allah après le secours et la conquête Il s'agit de celui adressé par le Seigneur à son messager Paix et bénédiction d'Allah sur lui Sallallahu alayhi wa sallam Afin qu'il lui rende grâce pour cela Et qu'il fasse ses louanges et lui demande pardon En ce qui concerne les allusions Elles sont au nombre de deux Une allusion quant au fait que le secours au profit de cette religion Se poursuivra et augmentera en fonction des louanges Et de la demande de pardon qui seront faits par le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Ceci fait partie de la reconnaissance et de la gratitude Or, Allah dit Si vous êtes reconnaissant, très certainement J'augmenterai mes bienfaits pour vous Cette bonne nouvelle s'est confirmée à l'époque des califs bien guidés Et après eux, au sein de cette communauté Car le secours d'Allah n'a jamais cessé Loin sans faux Jusqu'à ce que l'islam eut atteint Ce qu'aucune religion n'avait atteint Et coptèrent pour lui un grand nombre de gens Comme jamais n'obtèrent d'autres Pour aucune autre religion Cela dura jusqu'au jour où la communauté négligea Les ordres d'Allah Aussi, Allah l'éprouva par des malheurs Comme les divisions et les divergences Jusqu'à ce qu'elle se retrouva dans la situation actuelle Mais malgré cela Cette communauté et cette religion Possèdent comme miséricorde d'Allah Et compassion de sa part Ce qui ne peut être imaginé ou pensé Pour ce qui est de la deuxième allusion C'est que le terme de la vie du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Était arrivé et était devenu imminent Certes, la vie du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Paix et bénédiction d'Allah sur lui Fût une vie idéale et excellente Et c'est pour cela qu'il a servi de serment à Allah Il est vrai que les choses excellentes Se terminent toujours par la demande de pardon Comme c'est le cas pour la prière Le pèlerinage et autres Aussi, Allah a-t-il ordonné à son messager Sallallahu alayhi wa sallam De le louer Et de demander son pardon Dans un cas pareil Pour lui indiquer que le terme de sa vie était proche Afin qu'il se prépare pour sa rencontre Et qu'il achève sa vie Avec tout ce qu'il y a de meilleur C'est ainsi que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Répétait souvent dans ses inclinaisons Et ses prosternations Gloire à toi, ô notre Seigneur Allah Et à toi les louanges Pardonne-moi Subhanakallahumma Rabbi Wabi Hamdik Irfirli Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501